Nous sommes en Sénégalais comme tout le monde, mais la société nous rejette. Pourquoi ? Parce que nous sommes sursautés, ou on a une béquille, ou on n'entend pas, ou on est alabinox. Tu vois ce que c'est ? Côté réinsertion, ça se passe bien ? Comment ? Quelqu'un qui n'arrive pas à être éduqué à l'école, qui ne doit pas faire l'école, qui ne bénéficie aucune. Côté réinsertion, ça oblige aux personnes handicapées d'être déprimée. Tu comprends ? Moi, je m'excuse devant la télé, je le ressens parce que moi je vis avec 54 ans d'handicapé. J'ai accueilli tout ce qu'il y a à Rambon. J'ai épousé une famille à Rambon, je suis allé à l'école à Rambon. Je me débrûle à Rambon, à 54 ans. Moi, je ne pleure pas, je pleure pour les autres. Moi, j'ai le moins de vie. Et tous ceux qui me voient aujourd'hui à la télé savent que moi, si j'ai besoin, j'ai souple. J'ai voulu prendre tous les Sénégalens. Côté santé, éducation, on te peut. On te demande d'aller d'être consulté. On te donne une ordre de 50 000 ou de 10 000 francs. Toi, tu ne fais rien dans ta vie. Ça veut dire, tu es consulté. Avoir une consultation sans médicaments, qu'est-ce que ça veut? L'éducation. L'éducation, la même chose. Les écoles sont assez d'éducation. Les écoles de formation ne sont assez d'éducation aux personnes handicapées. L'école primaire n'est pas, l'école secondaire n'est pas. Tu vois ce que ça fait. Tu vois à Colombo ce que ça fait. Mais je vais profiter de ce DZCB. Lancer un cri de cœur au président de la République. Qu'il vienne vraiment en secours aux personnes handicapées de ce pays. Et nous en avons besoin. Et je le répète une fois encore. J'ai dit, tout ce qu'ils auront aujourd'hui à suivre la DZCB, ils seront pour moi. Si j'ai besoin de l'argent, je vais reprendre ça. Donc, je pleure pour les autres, qui n'ont pas de parents, qu'ils ne sont pas instruits, qu'ils ne lisent pas, qu'ils n'écoutent pas les informations. Est-ce que tu comprends Colombo? Voilà, s'il te plaît, je te demande. Merci, merci.